Opération lavage de banque à Lausanne. On va commencer à laver la BCV, donc commencer à frotter. Voilà, nous sommes de monnaie pleine. On est le dimanche 1er avril et on va nettoyer les banques pour mettre un peu de transparence dans ce monde opaque. Et le but de monnaie pleine c'est de supprimer l'argent dette. Tout le monde doit payer un loyer sur les francs suisses pour faire un argent sans dette. Donc le principal secret bancaire, le mieux gardé, c'est que les francs suisses en fait ne sont pas créés par la banque nationale suisse mais sont créés par les banques commerciales, les banques cantonales, les banques qui sont à nos coins de rue, c'est eux qui créent l'argent. Donc on nettoie les banques. On est en train de nettoyer les banques si vous voulez venir nous aider. On est devant la gare de Lausanne. On demande la transparence dans la ville. Alors si tu veux distribuer un peu de prospectus, continue à frotter. Voilà, on est toujours en pleine action devant la BCV, devant la gare de Lausanne. Si vous voulez venir nous aider à nettoyer les banques, on a besoin de procéder. On prend aussi des billets de banque. Alors le but c'est effectivement de mettre nos comptes courants à l'abri. S'il y a une grosse faillite bancaire, tous vos comptes courants vont être vidés. Les 6 milliards qu'il y a de garantie, soi-disant pour chaque compte 100 000 francs, en fait c'est une rigolade. Une seule banque fait faillite, tous les comptes seront vidés. Les 6 milliards seront vidés en quelques minutes ou quelques secondes. Donc venez nous aider à laver les banques, demander la transparence dans les banques de Lausanne, de la Suisse. La Suisse est le premier pays du monde qui commence à demander de la transparence dans le vrai secret bancaire. Donc comme je vous l'expliquais, contrairement à ce que tous les Suisses croient, tout le monde croit que le franc suisse est fabriqué par la banque nationale suisse. Alors c'est vrai pour un petit pourcentage, mais la grande majorité des fonds sont nettoyés, sont créés par les banques commerciales, les banques cantonales, les banques qui portent le nom Crédit Suisse ou Union de Banque Suisse qui en fait n'appartiennent plus même à des Suisses. Et les francs suisses sont créés par des banques étrangères, souvent étrangères. Et notre argent qui est libellé en francs suisses, dont nous devrions être les propriétaires, nous est loué et ça fait que les impôts augmentent, toute la vie devient plus chère, la vie devient pénible. Et le pire, c'est que la création monétaire devrait être remise, les deux tiers devraient être remis au canton et un tiers devrait être remis à la Confédération. Et en fait, les deux tiers ne sont pas remis du bénéfice net. Cette année, c'est plus de 50 milliards, plus de 54 milliards. Le bénéfice net déclaré par la comptabilité de la Banque Nationale Suisse. Mais en fait, le vrai bénéfice est beaucoup plus grand. La création monétaire, c'est un chiffre beaucoup plus grand. Et ce bénéfice devrait être divisé entre tous les cantons, proportionnellement à la population. Donc le canton de Vaud devrait recevoir un pactole. Ce qui fait que tous les budgets communaux, cantonaux, fédéraux deviendraient beaucoup plus bas. voilà. Voilà quelqu'un qui vient voir ce qu'on fait. On veut nettoyer les banques. On veut plus de transparence dans les banques. Voilà, on est devant la gare de Lausanne. Les gens viennent regarder ce qu'on fait. d'avoir et pas pour les dettes. On met les comptons à l'abri pour les traités bonnes. Monsieur, on a presque payé les abonds pour payer les banques pour les banques. Et aussi pour la redistribution des deux tiers du bénéfice net à la BNS. Monsieur, est-ce que vous savez qui crée l'argent en Suisse ? Non. Vous devinez, vous avez une idée qui crée les francs suisses ? Non, pas du tout. Alors beaucoup de Suisses croient que c'est la banque nationale suisse qui crée l'argent suisse. Mais en fait, pas du tout. Plus de 90% de l'argent qui est créé en Suisse est créé par des banques commerciales, privées, pour leurs profits. Puis après, ils nous louent l'argent. Ça devrait être à nous. On est des suisses notre argent. Mais ils réussissent à nous créer l'argent et à nous louer. Alors qu'on devrait être les propriétaires. Voilà. Alors, on vous encourage à voter oui le 10 juin. D'accord. Et faire voter vos amis oui le 10 juin. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous voyez, là, il y a leur slogan à la banque cantonale vaudoise. Nous aussi, mais un patrimoine doit être géré sur le long terme, quelle que soit la configuration des marchés. Parmi les vaudois qui investissent en bourse, 1 sur 4 fait confiance à la banque cantonale vaudoise. Alors nous, on aimerait faire confiance à la banque cantonale vaudoise et qu'elle gère notre argent, les francs suisses, pour l'intérêt des Suisses et pas de quelques privés, de rares privés, toujours plus riches et le reste de la population est toujours plus pauvre. Donc, voilà. Vous avez des gens qui veulent rentrer dans la BCV, mais je crois que c'est même pas ouvert leur système automatique. Oui, parce qu'il y a une voiture. C'est quoi la voiture ? Là, c'est peut-être des voleurs qui sont... C'est peut-être des voleurs qui sont en train de cambrioler la banque. On sait jamais. Alors, va seulement... Est-ce que tu as quelque chose à faire, à dire, Jacob ? Est-ce que tu as un commentaire à faire ? Ouais, distribue, distribue. Vas-y, vas-y. Voilà, on nettoie les banques, on veut de la transparence. Bonjour. C'est pour l'initiative de la monnaie pleine. Est-ce que vous savez qui crée les francs suisses en Suisse ? Messieurs, est-ce que vous savez qui crée les francs suisses en Suisse ? Ah, c'est pas grave. Vous savez qui crée les francs suisses en Suisse ? Dites... Qui fait la monnaie ? Alors, je pense que tu as écrit quelque chose... Qui fait la monnaie ? Qui fait les francs suisses ? La Suisse. Mais qui en Suisse ? Les gens en Suisse. Là ? Les gens en Suisse. Oui, mais qui ? Qui fabrique l'argent en Suisse ? Les francs suisses qui circulent ? Qui les fabrique ? Je sais pas. Alors, tout le monde dit la Banque Nationale Suisse. Mais en fait, non. Le BB, non ? Non, c'est les grandes banques privées commerciales. Ah, d'accord. C'est elles qui fabriquent le franc suisse. C'est fermé ou bien ? Je sais pas pourquoi c'est fermé. Il y a peut-être un mode d'emploi là. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Vous avez sur les appareils... Oui, oui, c'est fermé, c'est fermé. Bon. Ok, au revoir. Vous pouvez dire qu'on peut-être remettre genre à l'investissement comme ça ? Si, si, les autres banques resteront. Et vous me filmez sans demander. Pardon, excusez-moi. Non, quand même. Est-ce que je peux vous filmer ? Je sais pas, c'est pourquoi. C'est un poisson d'avril, on veut de la transparence dans les banques. Et je vous pose une question. Qui fabrique les francs suisses en Suisse ? C'est un poisson d'avril. Oui. Vous savez ce que c'est un poisson d'avril ? Oui, je sais ce que c'est, mais c'est-à-dire que votre initiative, c'est un poisson d'avril. Non, non, l'initiative est sérieuse. Est-ce que je peux vous filmer et vous poser une question ? Et puis vous allez en faire quoi de... Ah ben, ça va faire le buzz. Ah bon. Vous êtes d'accord ? Oui, allez-y. Alors, qui fabrique les francs suisses en Suisse ? Est-ce que vous savez ? La banque. Quelle banque ? La BNS. Tout le monde dit ça. Quasiment 99% des gens à qui on demande qui fabrique les francs suisses répondent la BNS. Alors vous avez raison, pour un petit pourcentage. Alors le reste, plus de 90%, qui fabrique les francs suisses qui circulent en Suisse ? Ben les autres banques, alors. Oui, les autres banques. Vous avez raison. Les banques commerciales pour leurs profits. Et vous savez ce qu'elles font avec cet argent ? Elles vous le louent. Donc nous les Suisses, on devrait être propriétaires des francs suisses, mais ils ont réussi à nous fabriquer des francs suisses et à nous les louer alors qu'on en est les propriétaires. Pas mal. Alors l'initiative Monnaie Pleine aimerait que les francs suisses soient faits pour les Suisses. Donc ça ferait baisser les impôts, tout le monde pourrait mieux vivre. Bon mais bon, les impôts ils ne servent pas que à ces… Non mais les premières personnes qui reçoivent les impôts c'est les banques. D'accord. Parce qu'elles ont loué les francs suisses. Ok. Vous voyez. Alors est-ce que vous seriez d'accord de voter oui à l'initiative Monnaie Pleine pour reprendre le contrôle sur les francs suisses qui reviennent aux Suisses et pas à quelques étrangers ? Parce que la plupart des grandes banques suisses n'appartiennent même pas à des Suisses. Ah oui bon alors ça. Vous savez ça. Ah non je ne sais pas. Les grandes banques suisses n'appartiennent plus aux Suisses. Elles portent le mot « Suisse » mais elles n'appartiennent plus aux Suisses. Oui. Donc ils nous fabriquent des francs suisses, ils nous les louent, ils en font des grands profits par milliards. Et puis quand ils ont des problèmes, ils viennent pleurer qu'ils sont en faillite et on doit aller encore les aider avec nos impôts. Avec les impôts. Vous trouvez ça normal ? Je ne sais pas, il faut que j'analyse la question. Alors prenez quelques billets de banque là chez Jacob. Et Jacob ? Oui. Oui. Jacob donne-lui des billets de banque. Le 10 juin. Bien venez là, dans ce cornet tu peux prendre le nombre de billets de banque que tu veux. C'est des billets pliés. C'est des billets pliés. C'est des fous billets quand même. Mais si vous votez oui, vous aurez des vrais billets. Premier, beaucoup plus que ça. Si on vote oui à monnaie pleine, ça fera des milliers de francs par personne. De plus. Tous les habitants de la Suisse, y compris les bébés. Eh ben. Vous voyez ? Ça vaut la peine, non ? Ouais. Voilà. Merci de votre collaboration. Merci beaucoup. Oui, vous êtes bonne. Vous pouvez le donner à des copains et à des copines. Oui, oui. Au revoir. Merci. Au revoir. 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 Vous êtes suisse, monsieur ? Oui. Vous savez qui fabrique les francs suisses en Suisse ? La Boque Nationale. Tout le monde répond ça. Alors c'est partiellement vrai. 1, 2, 3, 4%, 5% est fabriqué par la Banque Nationale Suisse. Tout le reste est fabriqué par qui ? Par les autres banques, les banques commerciales. Alors, ils nous fabriquent des francs suisses en disant que c'est nous, les Suisses, qui sommes garants des francs suisses, mais ils nous les louent. On est des propriétaires de la monnaie, mais ils ont réussi le tour de passe-passe de nous louer notre propre bien. Et ça fait que tout augmente, la vie augmente, la vie est de plus en plus pénible, parce que les banques ne sont pas transparentes. Alors, on est en train de nettoyer, vous voyez, là, on nettoie les banques suisses, là, on nettoie la BCV, on nettoie les vitrines, et on demande de la transparence. On demande de la clarté sur le vrai bancaire suisse. Et on vous encourage à voter oui à Monnaie Pleine le 10 juin. Oui, je ne savais pas trop comment ça se passait, mais effectivement, c'est parce que la Suisse, disons indirectement la Suisse, plutôt les sociétés suisses fabriquent la monnaie de plein de pays. En plus, oui. Mais la monnaie dont je vous parle, ce n'est même pas de la monnaie en billet ou en pièce, c'est de la monnaie scripturale dans les ordinateurs, c'est des bits, ça leur coûte plus rien, même pas, c'est des informations. Donc, ça s'appelle des francs suisses, mais ils créent la monnaie à chaque crédit. Chaque fois qu'ils créent un crédit, ils créent de la monnaie. Et on ne peut pas au tout rembourser les crédits, parce que si on remboursait tous les crédits, il n'y aurait quasiment plus de monnaie qui circulerait en Suisse. D'ailleurs, j'avais été un peu scandalisé quand ils avaient annoncé qu'ils liquidaient tous les lingots d'or qui étaient censés garantir la liquidité. Oui, oui. Alors, ils ont vendu plus de 1000 tonnes d'or au plus mauvais moment. Et puis en plus, ils se sont bancarés entre eux, savoir qui allait récupérer le pactole. Absolument. Et en fait, ce pactole nous appartient, c'est nous les Suisses. La Banque Nationale Suisse, c'est à nous. C'est nous le souverain. Donc, il faut reprendre le contrôle en tant que souverain sur la Banque Nationale Suisse, notamment. Oui. Ce n'est pas très réjouissant. Si, si, si. Votez oui. Votez oui. Ce sera beaucoup plus réjouissant après qu'on ait voté oui. J'ai l'impression de beaucoup voyager, mais chaque fois on me dit « Ah, mais tu es riche, tu es en Suisse. » Et puis d'autres me disent « Ah, mais ton père, il est banquier. » Je dis non. Oui. En fait, les pays riches sont pauvres, parce qu'on a beaucoup de dettes, beaucoup d'impôts à payer. Surtout en Suisse, de plus en plus, un pays des riches, il y a de plus en plus de pauvres. Absolument. Voilà. Alors, je vous encourage à voter oui à Monnaie Pleine le 10 juin. Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre écoute. Merci. Voilà. Aïe. Si tu veux faire un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada